Mesdames et Messieurs, chers Congolais, Congolaises, et précisément je m'adresserai au Président de la République, Félix Fuséguédi. Il fallait descendre à la ville de Bandoundou, précisément à la province de Kouilou, où je me journe pour une mission spéciale. Vous allez vous rendre compte qu'à Kinshasa, nous manquons à manger. Mais voilà, notre maman est là, est venue me présenter des bassins de poissons. Les deux ici, rien, ça ne coûte rien, et presque rien, c'est 30 000 francs. J'ai l'argent pour acheter, mais je ne sais pas ce que je dois faire et comment faire pour amener ça à Kinshasa, pour aider nos compatriotes qui sont restés là-bas. Alors que nous faisons la promotion des chers et des couss de poulet qui tuent nos compatriotes, les gens peuvent manger gratuitement, et presque gratuitement, si et seulement si l'État arrangait et construit des routes. Comment imaginer que pour quitter Kinshasa et arriver ici, j'ai 10 mètres en jeu avec mes frères qui m'accompagnent pour la réalisation de cette mission, 18 heures du temps, c'est impossible. Nous appelons les autorités politiques et administratives à un sens élevé de responsabilité, de ne pas écouter ce qu'est Olivier Kamitatou, les Martins Fahou, les Adolphe Mouzito, et les autres qui racontent sur leurs provinces, les discours tribaux, claniques. Nous sommes un parce que nous sommes peuples congolais. Nous nous sentons très à l'aise ici, mais avec un étonnement, c'est qu'il n'y a pas de route pour vendre ces produits à un prix ville à Kinshasa. Mais ici, parce qu'il n'y a pas de route, je ne dois pas laisser aussi maman qui a besoin que de ces 30 000 francs pour s'acheter les nécessaires ici, dans la ville. Et donc, la déception est grande. Nous appelons les autorités à s'investir dans ce domaine d'acteurs, à construire des routes, à urbaniser nos chemins de fer. Moi, je pense que c'est ce qui va booster notre économie.